Évangile selon Luc, chapitre 8 Une grande foule s'assembla et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Et pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un objet ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit venir au grand jour. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. » La mère et les frères de Jésus se présentèrent, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On l'en informa, « Ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. » Mais il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi ? » Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci ? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements, et il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient en lui. Et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtus et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. En foule, tous ceux de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instantanément de pouvoir rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ douze ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, « Ta fille est morte, n'importe une plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent étonnés et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada